Salut mes amis bienvenue à la maison aujourd'hui une recette à quatre mains donc poulet parmigena à deux façons une version santé et une version moins santé ceci étant dit allons-y 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 let's go donc les éléments sont d'ici ma version santé la mienne moins santé mais le gras c'est la vie donc la voilà on fait le ménage et on fait la mise en place ma garnisseur poivron rouge chou-fleur et brocoli et on va les couper à la bouchée à la bouchée ça veut dire à la taille de votre bouche grosse bouche grosse bouchée petite bouche petite bouchée c'est assez pour aujourd'hui changement d'équipe comme toujours c'est assez et aussi à la bouchée bien sûr les éléments de votre choix feront très bien l'affaire oignons carottes comme vous voulez moi c'est ça dans une plaque à cuisson on prend un vaporisateur et on fait un push push d'huile d'olive brocoli chou-fleur on réalise et poivron rouge et les bols à la plonge on réalise celle et on sale largement j'utilise un vaporisateur pour contrôler la quantité d'huile d'olive que je mets sur mes légumes push push revient ils sont au couvert on égalise une dernière fois les légumes au four à 400 degrés fahrenheit pour les Celsius c'est sur l'écran et on en a pour 30 minutes comme ça maintenant on passe à ma sauce où le gras est la vie le gras c'est la vie bacon comme ça on chevauche un petit peu on égalise un ici impeccable la chienne à la plonge et sans toucher la température du four de mon garçon le bacon au four je vous reviens dans 25 minutes et on continue la prise en place maintenant j'enchaîne sur la sauce de base des deux recettes oignons ici oignons jaunes couteau jaune on égalise et en dés deuxième moitié on égalise en dés et on continue un rescapé le voilà coupe d'oeuf et dés le couteau est large donc pas la paille transporteur le couteau fera l'affaire oignons dans les bols couteau jaune c'est fini bol jaune c'est terminé on passe à l'ail petit pot à la plonge l'ail est blanc couteau blanc qu'on casse les couteaux larges sont des bons transporteurs donc ce couteau suffisant à aller dans le bol le couteau blanc c'est fini le verre prend la relève pour la finale de la sauce il y aura du basilic les feuilles comme ça il paraît mort mais il va en vivre dans la sauce c'est suffisant couteau vert ici on roule raoul chiffonade et on cisèle marcel et on concasse ignace caméraman vol impeccable basique dans le bol le couteau vert en aral bol à la plonge basique au frais on ne change pas de plan mais de planche planche ici planche là poulet le voilà le gant anti-dérapant pour la protection le gant émis impeccable le poulet qui devient blanche couteau blanc et je vais couper en deux impeccable à cette blanche une moitié ici et une moitié là on continue les poitrines comme ça couteau blanc et on coupe opération terminée les poitrines ici deux poitrines quatre poitrines et maintenant à jean pierre sac en plastique recyclable le poulet pour le sac deuxième sac on ferme et si le voisin est d'or il ne dort plus ou escalope on réserve peu de fait escalope table sac ferme et le voisin on le réveille on ouvre et on réserve ce sont les sacs recyclables donc la planète on la sauve et si le voisin n'est pas réveillé on le réveille une dernière fois on réserve les sacs au recyclage non pierre patronisé le bacon oui chef le gant c'est hyper chaud on ouvre et le bacon sort impeccable tourne et retourne pince et bacon tourne bien sûr il n'a beaucoup trop pour cette recette le restant sera utilisé pour les sandwichs après la vidéo on réalise le bacon et le bacon retourne au four maintenant jean pierre me passe la main pour la sauce couvercle pas besoin à la plonge huile d'olive un petit peu feu à fond encore un peu mon chaudron est à 100 degrés astuces impeccable oignons aïe dans le chaudron vol plonge spatule donc fait suivi après 20 minutes le bacon est prêt prêt le gant c'est chaud en effet j'ai prêt le chaudron couverte à côté le chaudron auprès du bacon pince un dernier tourneur retourne le bacon est très constillant impeccable le bacon on le réserve au chaud comme ça couverte sur le bacon le chaudron sur le fourneau la graisse je la garde et je m'occupe des oignons les oignons commencent à avoir une bonne coloration impeccable vin blanc le restant sera pour les caméras manu on déglace un peu de sel pas trop car il aura réduction pour le poivre pas de problème réduction on légalise on fait un tourne de retourne la réduction est impeccable tout va tarder un litre on légalise on va faire ajouter tout ce petit bon pendant une demi-heure et je vous reviens après une demi-heure mes légumes sont prêts faut ouvre attention c'est hyper hyper chaud et on va y réserver pour après poêle transporteur fait transport bien sûr on les met par plat pour le sel je pense qu'on a bien calculé et la plonge se remplit et pour réserver mes légumes au chaud la poêle sur le fourneau les deux pleurs ont besoin du parmesan parmesan on leur a une rap et on rap ceci est assez pour moi mais je rappelle franche pour moi et mon père donc on a peur cette quantité est parfaite pour moi mon père fromage pour réserve et le fromage à montréal coûte la peau des fesses donc les rescapés on les sauve la mine d'or est prête on la réserve après 10 minutes les oignons sont en train de suer moi aussi fait très chaud dans la cuisine cette chaleur est parfaite pour gagner nos éléments au chaud durant le restant de la recette un tournée retourne et je cède la place à mon père en effet il fait très chaud cuisine mais après 45 ans de carrière comme chef on est habitué donc pour moi pas de problème la sauce est prête feu éteint spatule secoue chaud rond ici machine miracle et on mix ça doit être suffisant machine débranche machine plonge et vu que cette sauce servira pour nous deux je vais la partager en deux casserons ici louche c'est impeccable bonjour pierre ici et pour moi le reste chaud rond on incline la maryse arrive on récupère la rescapée tout le monde est là super nickel maryse dans le chaudron pince chaudron à la plonge pour finir ma sauce bonjour les calories bonjour le bacon le bacon le voilà en effet bonjour couvercle à la plonge le bacon planche on égalise le bacon est chaud le gant il est devenu rouge à la cuisson couteau rouge on émasse il y en a bien sûr beaucoup trop le restant on réserve on casse et le bacon dans ma sauce couteau à la plonge et le gant au lavage la mise en place presque terminée on passe au poulet pour le poulet il nous faut farine oeufs chapelure on commence avec les oeufs bol et les oeufs 3 1 2 et 3 les trois oeufs terminés on mélange dans les oeufs issou pour les sous paprika chili broyé moitié moitié et on y va c'est mixé ma chimérote on réserve mon père va avoir besoin après farine oeufs chapelure pour les oeufs un plat on incorpore le récipient on le réserve pour mon père sel poire on mélange et on repart farine oeufs chapelure escalope dans la farine on fait un tourne et retourne on écrase on secoue la farine dans les oeufs et avec la main gauche on fait un tourne et retourne ciseaux et dans la chapelure c'est une chapelure sans gluten on l'aime car elle est plus croustillante mais n'importe quelle autre chapelure pourra faire la faire on écrase on tourne et on recommande le premier est prêt on prend une plaque la plaque ici et le poulet dans la plaque pour le deuxième même opération farine un tourne et retourne donc le père peut rejoindre ses enfants on fait un tourne et retourne la réunion familiale accompli poulet dans la chapelure on tourne et on donne un petit point ici et là pour bien rentrer la chapelure on sort et notre version semi santé est prête maintenant place au bon pain je suis de retour avec mes calories le bol ici les oeufs comme ça la plaque revient parmesan un petit peu machine miracle et on mixe j'ai pas été assez généreux avec du fromage un peu plus qu'on mélange impeccable c'est fini pour aujourd'hui les oeufs dans le plateau en fait je mets le fromage dans les oeufs car dans la chapelure ça pourrait brûler donc pour le sel avec le fromage pas la peine et pour le poivre avec les sous impeccable donc comme je perds le classique poulet farine tourne et retourne on secoue on tapote s'il y a besoin de poulet dans les oeufs tourne et retourne moi je ne fais pas le ciseau classique car je veux que le fromage reste sur les poulets chapelure on recouvre on écrase tourne et retourne on secoue impeccable au suivant suivant pareil farine tourne et retourne on secoue on tapote s'il faut pour retirer l'excédent le poulet dans les oeufs le poulet dans la chapelure on recouvre on écrase ceci fait impeccable et on réserve maintenant les mains à la planche et on revient la mise en place est terminée tout est en place donc il y aura deux sortes de cuisson la mienne et celui de mon pain la mienne sera au four et la cuisson de mon pain sera au four et dans une poêle on passe à la mienne ma sauce tomate on avance un peu de basilic frais avec une louche on mélange et on laisse infuser une à deux minutes pouche pouche d'huile d'olive un peu en haut la pince on tourne le vaporisateur revient et pouche pouche et après un tournée retourne dans l'huile d'olive le poulet au four à 350 degrés par 1 m pour les celsius comme toujours c'est sur l'écran et maintenant on attend 20 minutes passons à mon pain Jean-Pierre est en mode cuisson c'est à mon tour l'huile de la poêle je suis à 2 cm impeccable feu à fond et j'attends 135 degrés celsius l'huile à 135 impeccable le poulet le voilà pince poulet dans l'huile après 20 30 poulet tourne et on tourne on attend encore 2 minutes on retourne on attend encore une mille 30 on attend une légère coloration on n'y est pas encore on attend on fait un dernier si on nous retourne la préparation est là le poulet on le réserve la pince en réserve le poulet ici et l'huile sera filtrée pour la friteuse mon poulet est cuit je passe à mon montage basilic frais on mélange impeccable un peu de parmesan on mélange la sauce par dessus un peu ici un peu là un extra la sauce en réserve parmesan revient pour ce modo comme ça on fait une alliance mozzarella c'est assez et maintenant on attend que celui déjà pire soit cuit et le tout ira au four après 25 minutes mon poulet devra être cuit le poulet on le sort c'est chaud attention le gant c'est fini transporteur revient un ici et l'autre ici la plaque c'est fini et ma sauce tomate maison peut revenir peint tourne et retourne on a largement le petit aussi un peu plus on peut être généreux c'est pas mal santé et maintenant le fromage un petit peu les calories sont là dedans un peu ici le parmesan et en bonus basilic frais maintenant je donne la place à mon père pour qu'il fasse sa garniture et on met tout ce petit monde au four en mode grill après ma garniture sera des linguines fraîches 3 d'eau sel 3 grammes ça commence à bouillir l'ingouini pince l'ingouini dans l'eau assiette plonge on tourne et retourne et quand l'ébullition arrivera on aura pour trois minutes l'ébullition est arrivé trois minutes feu éteint pâtes on secoue les pâtes avec les graisses du bacon le plat est en mode simmer donc basse température pince et on fait tourne et retourne on déglace en même temps le plat à gratin avec la saveur du bacon tourne et retourne un peu de parmesan par ci par là et on fait un tourne et retourne mon feu est encore en simmer donc en veilleuse on passe au poulet dans le four le mien ici et le sien ici après 20 secondes il devrait être prêt les miennes en effet sont prêtes les siennes un peu plus disons 10 secondes après 10 secondes il devrait être prêt feu éteint en effet c'est prêt maintenant je dresse ma version les pâtes on fait un tourne et retourne super nickel pour les accidents assiette de protection des pâtes on fait un nid un peu plus on égalise encore un peu avec moi les calories ne sont pas dans mon dictionnaire donc on y va assiette un transporteur une comme ça celle ci sera pour le contenu de la qualité la sauce est rouge l'escalope est chaude le gant couteau rouge et on coupe en deux donc en effet le poulet est très bien cuit pas sec juteux le test on le réserve maintenant on passe à ma version donc la version plus santé le transporteur arrive le petit ici le pain comme ça on en met deux on peut se permettre c'est beaucoup plus santé attention le manger très chaud le gant la poêle on apporte tout est au chaud depuis tantôt et on dresse c'est assez c'est tout mis donc le voilà une version santé une version moins santé c'est à vous de décider dans les commentaires lequel vous préférez beaucoup de calories pour beaucoup de calories maintenant contre de la qualité pour jean pierre c'est santé donc couteau vert de poulet ce table on coupe en deux en effet très bien cuit consignons à souhait encore jus d'oeuf poulet revient donc voilà maintenant c'est à vous de choisir santé ou pas santé restez assis on mange en équipe et merci à vous que nous suivez dans les salles de sport et partout d'ailleurs salut bye C'est parti !